Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve. Maurice Gourdeau-Montagne, le président de la République, vous a élevé en Conseil des ministres à la dignité d'ambassadeur de France. Vous avez conseillé quatre chefs d'État, Jacques Chirac, vous avez été son cher pas notamment. Nicolas Sarkozy comme ambassadeur et aussi François Hollande. Et Emmanuel Macron comme secrétaire général de l'administration du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. On dit de vous, Gourdeau-Montagne, c'est le diplomate absolu. Il parle huit langues dont l'ourdou et l'indie, c'est vrai ? Tout à fait. Eh bien nous allons vous écouter ici sur Europe 1, non pas en ourdou, mais évidemment dans votre langue maternelle, sur l'état du monde pour une consultation sur le sort de l'Europe et de la France, sur l'avenir de sa politique étrangère. Mais avant tout cela, nous allons parler du Liban, Maurice Gourdeau-Montagne. Vous savez évidemment que le président de la République française a pris une initiative qui a surpris. Après l'explosion survenue sur le port de Beyrouth le 4 août dernier, il a imposé un ultimatum à la classe politique libanaise dont il a dénoncé ouvertement la corruption. Certes, Emmanuel Macron a su toucher le cœur de beaucoup de Libanais, mais de là à remettre le Liban debout, c'est une ambition qui me semble, en tout cas dont on peut se demander si la France a les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez Maurice Gourdeau-Montagne ? Je crois qu'il faut d'abord se demander pourquoi la France intervient au Liban, pourquoi la France a décidé de s'intéresser au Liban. Ce n'est pas nouveau, c'est une vieille histoire, la relation entre la France et le Liban, c'est même une histoire séculaire. Mais plus récemment, c'est une histoire dans laquelle nous avons, d'une part été liés au destin du Liban depuis le 19e siècle, ensuite avec le mandat de la Société des Nations, ensuite avec l'indépendance du Liban en 1943, la constitution qui avait été promulguée pour le Liban en 1926, puis aménagée à plusieurs reprises. Le Liban, nous avons participé à la vie politique libanaise, et le Liban c'est un peu une extension de nous-mêmes au-delà de la Méditerranée, et à ceci il faut ajouter la diaspora libanaise. Dans le monde entier, sur tous les continents, par vagues successives, mais en France, 50 000 Libanais qui contribuent très largement à la richesse de la France par leur succès, et tout le monde connaît des Libanais, dans le commerce, dans l'industrie, dans la littérature, dans les sciences, dans le journalisme, il y a des Libanais, ils font, c'est un peu une partie de nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle nous nous intéressons au sort du Liban. Le Liban, maintenant, replaçons-le dans son contexte. Le Liban, il y a les défis internes du Liban, et vous les avez cités, le défi interne majeur, c'est qu'on peut se demander si la constitution d'aujourd'hui, qui était en fait la constitution qui présidait à l'élaboration d'un laboratoire de démocratie dans cette région du monde, est-ce que cette constitution est encore adaptée ? Ce n'est pas à nous d'en décider, c'est aux Libanais de le choisir. Mais nous pouvons au moins pointer du doigt certaines faiblesses. Parce que finalement, le système a dérivé dans un clientélisme, que certains appelleront corruption, disons un clientélisme où on se répartit les places, et où on peut se demander où est la démocratie. Il y a une impatience, on le voit depuis cette révolution, les Libanais sont dans la rue, bien avant cette terrible explosion du 4 août, depuis le 18 octobre, les Libanais sont en révolution. Ça, c'est le défi interne. Défi, naturellement, qui est un défi économique, la baisse de la livre, nous connaissons tout cela, et la situation est très grave, parce qu'il y a maintenant un quart de la population du Liban qui est en dessous du seuil de pauvreté. Il y a les défis externes, le Liban dans son environnement régional. Le Liban est un pays méditerranéen, mais il est proche de la Syrie, qui exerce une influence et qui n'a jamais accepté que ses troupes aient dû quitter la terre du Liban en 2004, après une résolution à laquelle la France avait largement contribué pour qu'il puisse partir. Il y a l'Iran qui est présent à travers le Hezbollah. Le Hezbollah sont les chiites du Liban. Les chiites du Liban, le Hezbollah est un parti, mais c'est aussi une organisation militaire. Une organisation militaire qui a des armes, et ces armes, elles refusent de les donner à l'armée libanaise. C'est un grand sujet pour le Liban. Il y a les Etats-Unis, malheureusement, qui sont sans doute un peu trop absents. Il y a les Russes qui sont présents dans l'environnement direct, en Syrie notamment, et qui sont protecteurs des chrétiens. Il y a donc cet environnement régional qu'il faut prendre en compte. Je ne parle pas de la Turquie, je ne parle pas aussi des réfugiés, des réfugiés qui sont venus au Liban d'Irak, à une certaine époque, de Syrie plus récemment, et qui pèsent énormément sur l'économie. Ce sont autant de défis. La France est prête à fédérer, à catalyser, parce qu'elle a, je dirais, cette antériorité dans la relation avec le Liban. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, il s'agit de mettre en face de leurs responsabilités, un certain nombre de responsables, pour leur dire, écoutez, faites quelque chose, nous serons à vos côtés. La France l'a déjà montré, par différentes conférences d'aide, qui n'ont jamais été suivies d'aucun effet, puisqu'il n'y a jamais eu de réforme dans ce pays. Alors on peut dire, les réformes, il faut les faire chez soi, avant de parler pour les autres. La situation est très grave. Si le Liban se désintégrerait, ce serait un impact sur l'ensemble de la région, qui serait gravissime. Et la France, pays méditerranéen, pays lié au Liban depuis toujours, ne peut pas rester les bras croisés, devant ce qui se passe en ce moment. Donc vous approuvez l'initiative du président de la République française ? J'approuve l'initiative du président, qui en cela se pose dans les pas de beaucoup de ses grands prédécesseurs. Le dernier étant Jacques Chirac, d'ailleurs, qui avait un intérêt marqué pour le Liban, parce que le Liban doit être un point de stabilité dans cette région du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Maintenant, c'est aux Libanais de prendre leurs responsabilités, parce qu'il est hors de question, évidemment, de parler d'un nouveau mandat, de parler d'interférence, d'ingérence. Les temps ont changé et il y a suffisamment de responsables compétents au Liban pour pouvoir prendre en main leur propre destin. C'est une question de volonté politique. – Maurice Gourdeau-Montagne, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, que vous connaissez évidemment très bien, craint que le monde, d'après le passage de la crise sanitaire, soit pire qu'avant. Est-ce que vous partagez cette opinion ? – Oui, je partage cette opinion parce qu'il faut voir de nous partons. Avant la crise du coronavirus, le monde était déjà dans une situation très compliquée. Nous avions d'une part des États-Unis qui se désengagent petit à petit de tout ce qu'ils ont décidé de faire avec le reste du monde, à la fois, comme on dit sur le plan multilatéral, avec beaucoup de pays, dans le cadre des grandes institutions comme l'ONU, comme l'OMC, comme l'UNESCO, également dans des accords bilatéraux. C'était le cas de l'accord qu'ils avaient passé avec l'Iran, avec un certain nombre d'autres pays également, dont la France et l'Union Européenne. Et donc, ce retrait américain est quelque chose qui nous compliquait énormément la situation. Par ailleurs, nous avions la Chine qui montait en puissance et qui, elle, joue le jeu du multilatéralisme, mais également essaye de construire un multilatéralisme à sa façon. Et notamment à travers les routes de la soie. À travers un certain nombre de thèmes qu'elle développe en marge des paramètres, comme on dit, qui sont acquis par la communauté internationale, qu'ils ont admis par tous. Je pense en particulier à cette formule qu'ils ont d'une communauté du destin de l'humanité. Personne ne dit ça. C'est un thème chinois. Ils ont allié beaucoup de gens et ils ont essayé, au sein des routes de la soie, de créer des entités qui sont concurrentes de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres. Et puis, nous avions l'Europe avec ses difficultés considérables, migratoires, les difficultés financières, le clivage qui existe entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Bref, la situation n'était pas rose. Le coronavirus arrive. Et le coronavirus est une sorte de révélateur de ces difficultés. On y voit les faiblesses des uns et des autres. On y voit ceux qui tirent parti d'une situation de faiblesse des uns et des autres. La Chine tire parti de la faiblesse des Etats-Unis dans la façon de gérer cette crise. L'Europe se trouve face à un problème de solidarité. Comment va-t-elle le régler ? Et donc, on pourrait dire que le coronavirus, le Covid-19, est un révélateur et un accélérateur des tendances que nous connaissions. C'est comme ça que je rejoins l'opinion de Jean-Yves Le Drian. Et de Michel Duclos aussi, qui est un ami, un diplomate, ambassadeur de France en Syrie, et qui a fait un rapport, notamment sur ce que révèle et ce qu'accélère le Covid-19, qui rejoint parfaitement votre analyse de tout ce que vous venez de faire. Alors, ça, c'est l'accélérateur des défauts du système. Mais quand même, ce révélateur a permis aussi, notamment à la France et à l'Allemagne, aux couples indissociables de l'Europe, de rebondir. Alors, vous avez tout à fait raison. L'Europe, au début, a réagi un peu en ordre dispersé. Mais il faut quand même être honnête, la santé ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Rappelons-nous, l'Union européenne, sa compétence principale, c'est la politique agricole, c'est les questions commerciales internationales, c'est l'Europe qui négocie les accords internationaux avec les États-Unis ou avec la Chine, c'est les questions de justice et d'affaires intérieures, jusqu'à un certain point. Et puis, l'Europe, c'est la cohésion à travers des aides qu'on donne aux plus faibles, et donc la solidarité, et le développement, si possible, sur un pied à peu près d'égalité entre tous les pays. C'est ça l'Europe. Ce n'est rien de plus que cela. On s'aperçoit que la santé n'est pas dans l'Europe. Et donc, n'est pas dans les compétences de l'Europe. Donc, il faut réagir. C'est pourtant un bien public. Là aussi, on s'est aperçu que ça déraillait. Alors, c'est devenu un bien public. C'est vrai que ce Covid-19 a montré que dans le monde entier, l'approche, et d'autres en parleraient mieux que moi, l'approche des populations vis-à-vis de la mort, vis-à-vis des risques, a beaucoup évolué. Il y a eu des épidémies dans le passé considérables, la grippe espagnole et bien d'autres avant. Et encore la grippe de Hong Kong dans les années 60. Elle passait beaucoup plus inaperçue. Aujourd'hui, ça fait partie de la globalisation, la globalisation des mentalités face à la mort. D'où ces confinements, d'où le Covid-19, d'où le sentiment que, ah, est-ce qu'on ne doit pas traiter la santé comme un bien public mondial ? L'OMS est insuffisant, l'Europe ne fait rien. Alors pourquoi justement l'OMS est insuffisante ? Parce qu'elle a démontré son insuffisance. L'OMS a été insuffisante parce que l'OMS édicte des normes. Mais l'OMS n'a aucun pouvoir, je dirais, d'intrusion, de dire à tel ou tel pays, de mener telle ou telle action. L'OMS rapporte sur les situations telles qu'on les lui dit. Et l'OMS, disons-le, peut, comme certaines organisations internationales, être sous influence de ceux qui payent le plus ou bien de ceux qui, politiquement, sont les plus actifs. En l'occurrence, en l'occurrence, elle l'est. Cela a été dit, la Chine a porté au pouvoir, à l'OMS, au pouvoir si on peut dire, mais enfin au poste de directeur général, un Éthiopien qui est un homme très éminent et très respectable, mais dont le pays est largement, je dirais, dans les mains des crédits chinois. Et donc, ça biaise un petit peu ce que devrait être la neutralité absolue de ce type d'organisation. Est-ce que je peux dire que la Chine, et tout à l'heure, vous l'avez démontré en des termes diplomatiques, la Chine ne joue pas collectif. La Chine joue son jeu, spécifiquement son jeu. Alors, la Chine, la Chine est un pays qui est en totale transformation depuis Deng Xiaoping, c'est-à-dire depuis une quarantaine d'années. La Chine est devenue un P, le numéro 2 de l'économie mondiale. Rappelons-nous que la Chine, c'était 1% des échanges internationaux, des échanges commerciaux. Aujourd'hui, c'est 20%. Donc, la Chine est devenue une grande puissance. Et une grande puissance, ça cherche à protéger ses acquis. Ça cherche à, je dirais, prolonger son influence par tous les moyens. Et la Chine est présente dans l'ensemble des organisations internationales. Elle joue le jeu par le biais des cotisations qu'elle y paye, sans doute un peu faible par rapport à celles qu'elle pourrait payer. Elle monte en puissance. Est-ce qu'elle joue le jeu ou pas ? Elle estime que le monde qui a été créé dans les années après 1945 est à la main des Occidentaux. Et elle estime qu'aujourd'hui, ce n'est plus à l'Occident de dicter sa règle. L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Et donc, la Chine a tendance soit à investir complètement les institutions internationales en y prenant des positions, mais elle le fait, je dirais, avec loyauté la plupart du temps. Mais elle ne peut s'empêcher, étant une grande puissance, d'essayer de tourner la situation à son avantage. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, elle essaye de construire un système parallèle dans lequel son influence sera encore plus forte. C'est-à-dire qu'une sorte de guerre d'influence a commencé commerciale, économique, évidemment, entre la Chine et les États-Unis. Nous, l'Europe et notamment la France puisque nous avons découvert aussi une certaine dépendance, notamment sur le plan économique, est-ce que nous devons prendre parti pour les États-Unis contre la Chine ou rester, si vous voulez, je dirais neutre, un peu finlandais ? Alors, c'est là où on revient à ce révélateur qui a été le Covid. Le Covid-19 nous a révélé que l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, avait commencé pas très bien face à cette question sanitaire, mais qu'ensuite, elle a connu un sursaut et elle a connu un pas considérable qui est pour elle le seul moyen d'exister, c'est-à-dire aller de l'avant et c'est là que nous avons eu le 18 mai cet accord passé entre la France et l'Allemagne, entre le président Macron et la chancelière Merkel pour créer un fonds de relance. Un fonds de relance orienté sur le sanitaire mais également orienté sur la relance économique et orienté sur la transition écologique. 500 milliards. Alors, 500 milliards, c'est une énorme somme, ça ne dit pas grand-chose, c'est quand même une somme qui va être adossée au budget que l'Union Européenne, un budget d'un peu plus de 1000 milliards, au budget de l'Union Européenne pour les années 2021-2027. Alors, Maurice Gourdon-Montagne, je vous propose un autre acte court pour absorber, si vous voulez, tous ces changements que le passage du Covid-19 a révélé et nous reviendrons sur ce que vous venez de dire. Nous sommes avec l'ambassadeur de France, Maurice Gourdon-Montagne. Nous vous avons écouté, monsieur l'ambassadeur, sur ce que le Covid-19 a révélé et surtout sur le choix, je vous ai interrompu pour justement cet entracte publicitaire, sur le choix que l'Europe a fait entre les Etats-Unis et la Chine. Ce qui est important, c'est ce que je disais, c'est que un des révélateurs du Covid-19, c'est la capacité de sursaut qu'a eu l'Union Européenne après avoir mal commencé face à ce Covid-19. Et notamment à travers cet accord entre la chancelière et le président de la République, 500 milliards, une somme considérable qui va être adossée au budget que l'Union Européenne prépare pour les six prochaines années, à partir de 2021, c'est considérable parce que c'est la démonstration dans le vif que la volonté politique en Europe permet d'aller plus loin. Chez nous, mais aussi chez les Allemands. Les Allemands, vous le saviez, étaient très réticents à mettre en commun des moyens. Déjà dans un premier temps, au début de la crise, ils ont décidé de ne plus respecter ce qu'ils appelaient la règle d'or, c'est-à-dire la règle de l'équilibre budgétaire parce qu'il y allait de la survie d'un certain nombre de secteurs de l'économie allemande. Donc, ils ont décidé de passer là-dessus. Et ensuite, il s'agissait de mettre en commun des moyens, alors pas de communautariser les dettes parce que ça, c'est difficile en Allemagne, mais de mettre des moyens en commun pour rebondir dans la crise. C'est ce que nous venons de faire et c'est ce que la Commission a décidé d'appuyer également en rajoutant d'autres moyens. Donc, je crois que ça, c'est un élément extrêmement positif. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Je peux vous dire que moi, je n'attendais pas tant de l'Europe compte tenu des difficultés dans lesquelles elle était avant le Covid-19. Et surtout de Mme Merkel. Alors, qu'est-ce qui a décidé Mme Merkel de franchir ce pas ? La chancelière Merkel, qui est chancelière depuis 2005, rappelons-le, qui doit quitter le pouvoir comme elle l'a annoncé, la chancelière Merkel a toujours été extrêmement réticente sur ces questions parce que son opinion l'y pousse, une opinion allemande où il y a beaucoup de gens, je dirais, qui est une opinion vieillissante. Il y a évidemment de la jeunesse en Allemagne mais proportionnellement, la part des personnes âgées va augmenter dans les dix prochaines années et... Près de 30% de la population. Près de 30% à partir de 2040 au-dessus de 65 ans. Donc, c'est très important. Cela signifie qu'un certain nombre d'emplois qualifiés ne seront plus pourvus. Donc, l'Allemagne doit trouver des populations pour les pourvoir. On oublie souvent cette dimension, la démographie. Et l'avantage de la France dans tout cela, c'est que nous sommes un pays jeune. Nous sommes un pays avec une démographie extrêmement dynamique. Quelle que soit l'origine de cette démographie, mais en Allemagne, il y a un vrai problème. La chancelière a décidé de rebondir. La chancelière a décidé de passer outre les objections en prenant un risque parce qu'il faut bien savoir qu'elle a de farouches ennemis sur son extrême droite qui ne veulent en aucun cas faire du franco-allemand et faire ce genre de choses, c'est-à-dire mutualiser avec le reste de l'Union Européenne. C'est la fameuse AFD, l'alternative pour l'Allemagne. L'extrême droite. Partie de l'extrême droite. Elle a pris un risque. Il y a des élections générales en Allemagne l'année prochaine. La chancelière a pris ce pas. J'observe qu'il y a eu très peu de critiques de cette décision de la chancelière. Elle l'a fait aussi parce qu'il est important que l'Europe se porte bien pour que l'Allemagne puisse continuer à exporter car l'Allemagne est d'abord une puissance exportatrice. Et donc, tous ces facteurs mis bout à bout font que l'Allemagne a pris cette décision par la voix de la chancelière qui, on peut le dire, fera de ce point de vue s'agissant de son engagement européen et après avoir eu quelques hésitations, qui ont laissé des traces, elle aura fait une brillante sortie le jour où elle sera partie avec ce projet qui est relayé par la Commission européenne. Et ça, d'ailleurs, ça vous satisfait, j'ose dire, personnellement parce que je sais que votre préoccupation depuis très longtemps, vous qui avez été à la tête finalement de toutes les directions diplomatiques du Quai d'Orsay, pour vous, ce qui est essentiel pour la France, pour l'avenir de la France, c'est de regarder l'Allemagne comme la prunelle de ses yeux. Pas seulement l'Allemagne, sur l'Algerie aussi, mais on y viendra un peu plus tard. Et pour vous, c'est très important cet accord franco-allemand. C'est une victoire diplomatique. Tout accord franco-allemand peut être considéré comme une victoire, mais ni pour la France ni pour l'Allemagne, pour les deux et pour la stabilité de l'Europe. Quand on dit la stabilité, ça veut dire la paix et ça veut dire surtout la prospérité de l'Europe. Ça veut dire la croissance, ça veut dire l'activité, ça veut dire l'influence de l'Europe dans le reste du monde. Ça veut dire la masse critique européenne quand on parle aux Chinois. Quand on va voir les Chinois, somme toute, en tant que Français, je me rappelle quand j'étais à Pékin, j'allais voir les Chinois, seul, j'étais un pays de 50 millions d'habitants avec une économie qui a ses pépites de recherche, qui a ses... un pays d'inventeurs et de chercheurs comme ils le disent eux-mêmes. Mais somme toute, ce n'était que la France. Quand j'allais avec les Allemands, ils nous regardaient différemment. Ils nous regardaient et ils voyaient la France et l'Allemagne, 150 millions d'habitants. Vous me direz, c'est seulement trois provinces chinoises. Mais néanmoins, ça pèse. Surtout la France et l'Allemagne qui représentent 47% de la zone euro à eux deux, de l'économie de la zone euro. Ça, ça pèse. Ils regardaient l'Allemagne, pays des machines outils, pays qui a une part du commerce, une part du marché chinois trois fois plus importante qu'en moyenne, celle des autres pays européens. Ils regardaient la France combinée avec l'Allemagne. La France, membre permanent du Conseil de sécurité avec des responsabilités particulières pour la paix et la guerre. Puissance nucléaire. Puissance nucléaire. Ils disaient, les deux ensemble, combinés, ça pèse. Et là, je peux vous dire que l'écoute de mes interlocuteurs chinois était différente quand j'étais avec l'ambassadeur d'Allemagne parce que c'était une force combinée. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de masse critique. Tout amorçage d'une politique européenne par la France et l'Allemagne, très compliqué parce que la France est toujours à une extrémité et l'Allemagne à l'autre. Il faut donc se rapprocher. Nos modes de décision sont différents, nos procédures sont différentes, nos cultures sont différentes. Moi, j'avais coutume de dire quand j'étais ambassadeur à Berlin que le franco-allemand, c'est un combat de chaque jour. Mais c'est un combat positif pour l'ensemble de l'Union européenne. On arrive, on a chacun des affinités avec les uns et les autres en Europe, mais on arrive à construire. Et on arrive à construire face aux Chinois, face aux Américains, face aux Russes. Et c'est très important de le faire. Donc, c'est une victoire. Je m'en réjouis. Je pense qu'il faut constamment garder à l'esprit, même si l'histoire s'éloigne, la guerre s'éloigne, ce n'est pas une affaire qui est si simple. Pendant 300 ans, Français et Allemands se sont battus à chaque génération. Ma génération est la première à ne pas avoir fait la guerre aux Allemands. Je suis le premier dans ma famille depuis des générations à ne pas avoir fait la guerre aux Allemands, comme beaucoup d'autres jeunes Français et plus vieux Français. Et nous avions pendant 300 ans, depuis les traités de Westphalie au XVIIe siècle, des forces militaires, quelle que soit la forme de nos pays, puisque l'Allemagne n'était pas encore l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y avait des forces le long du Rhin, des armées le long du Rhin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'armée française et d'armée venant d'Allemagne de l'autre côté. Il y a la brigade franco-allemande. Ça, c'est une réalisation. Et quand je disais ça à nos interlocuteurs étrangers, là, on nous écoute. Un des atouts de l'Europe, c'est évidemment son corpus de valeurs, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire les droits humains pour lesquels nous nous sommes battus. Le droit de la presse, le droit de réunion, le droit de la liberté religieuse, etc. Nous nous sommes battus les uns et les autres. Les Français et les Allemands depuis le XVIIIe siècle, à travers le XIXe siècle et plus tard encore aux époques les plus terribles qu'on a connues au siècle dernier. Nous en connaîtrons d'autres des époques comme ça. Et la France et l'Allemagne, avec leurs partenaires européens, sont, je dirais, les garants de tout ça. Mais nous avons un atout énorme, c'est la construction pacifique de l'Europe. Nous avons construit depuis le traité de Rome, par adjonction successive de pays membres, un espace libre, un espace auquel on s'est joint librement, pas par la conquête. Et ça, c'est absolument considérable. Un espace, un marché unique, une facilitation de la vie. Alors, oui, l'Europe a encore beaucoup de défauts. Oui, l'Europe s'occupe trop des détails. Mais l'Europe, en termes de dynamique, en termes d'influence, en termes, dans la manière de s'imposer comme masse critique face à ces grands pôles qui montent dans un monde multipolaire qui n'est pas encore organisé, loin de là, eh bien, je crois que c'est un atout énorme que nous avons. C'est le sens de la politique que nous suivons. Alors, vous dites, sauf quelques détails, il y a quand même deux détails. Il y a deux pays qui ne sont pas tout à fait d'accord sur le fameux accord diplomatique passé sur les 500 milliards d'aides, justement, pour essayer de renflouer tous les pays en difficulté européens. C'est l'Autriche et c'est la Hollande. Alors, il y a les pays dits frugaux, c'est-à-dire les pays qui se contentent de moins que les pays dits dépensiers. Nous passons dans le camp des pays dépensiers. D'ailleurs, nous sommes affaiblis après cette crise du Covid, puisque nous aurons un endettement qui va être, je dirais, qui se rapproche de celui de l'Italie. Nous serons plus un pays du Sud qu'un pays du Nord. Et ça, c'est un sujet qu'il va falloir traiter au fur et à mesure par la dynamique de relance, notamment, qui est celle qui a été lancée. Oui, il y a des pays frugaux, il faut convaincre. Le problème de l'Europe, c'est qu'il faut convaincre les partenaires. Mais nous sommes chacun des pays libres avec des opinions qui décident pour elles-mêmes. On ne se fait jamais rien imposer en Europe. On a le droit d'émettre des objections. Pour le moment, il y a effectivement ces deux pays qui traînent la patte. Monsieur l'ambassadeur, on va marquer une deuxième pause, un deuxième entracte. Et je voudrais vous relancer, Maurice Gourdeau-Montagne, sur le fait qu'on a parlé de toutes les conséquences que la crise sanitaire a provoquées. Mais il y a un autre, je dirais, game changer de l'année 2020 qui sera un tournant. C'est l'élection présidentielle américaine le 3 novembre prochain. Et d'autant que les États-Unis ont abdiqué le leadership mondial qu'ils avaient assuré jusqu'à présent. Maurice Gourdeau-Montagne, ambassadeur de France, nous sommes en train d'examiner l'accélération que le Covid-19 a provoqué sur tous les changements, notamment européens, en Europe, puisque c'est notre préoccupation, puisque la France s'inscrit d'abord dans l'Europe, évidemment, dans le couple franco-allemand. il y a un autre événement très important qui peut aussi changer beaucoup de choses qui s'ajoutera d'ailleurs justement à la crise sanitaire, au changement de la crise sanitaire. C'est le 3 novembre prochain, c'est-à-dire l'élection présidentielle américaine. Alors vous avez raison, l'élection présidentielle américaine tous les quatre ans est un événement qui concerne le monde entier parce que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, restent un pays absolument leader sur le plan de la recherche, sur le plan financier, sur le plan militaire, sur le plan juridique, c'est un pays qui s'impose et c'est pour nous un allié. C'est notre allié dans l'OTAN, c'est un pays avec qui nous avons fait depuis la première guerre mondiale un long bout de chemin si j'ose dire. Aujourd'hui, nous assistons à un désengagement des États-Unis qui reviennent sur une politique traditionnelle qui est celle d'une politique isolationniste. C'est-à-dire on sort petit à petit des engagements qu'on avait pris de tout ce qui avait été construit après 1945 pour que le monde fonctionne à peu près bien. Et donc, ça laisse la place à un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, nous avons le président Trump à nouveau candidat et Joe Biden en face pour les démocrates. Personnellement, je ne crois pas que l'élection américaine change beaucoup quel que soit son résultat. Si c'est le président Trump, on peut imaginer que la politique de désengagement va se poursuivre de façon accélérée, que la politique, je dirais, de désengagement de sécurité va se poursuivre. Quand je dis sécurité, c'est-à-dire par exemple qu'un certain nombre d'accords internationaux comme l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires, l'accord sur le ciel ouvert, l'accord New Start en 2021, sans doute, sont dénoncés par les Américains et qu'il nous appartient à nous, évidemment, d'en tirer les conséquences en réorganisant notre architecture de sécurité. Mais nous avons quand même aujourd'hui un doute sur l'engagement infaillible des États-Unis au titre de l'OTAN et au titre de l'article 5. – Alors ça a déjà commencé parce que le parapluie américain est troué en plusieurs endroits, notamment à l'égard de l'Allemagne. On retire des troupes et de plus en plus on va demander un apport financier, une contribution financière à l'Europe. On l'a fait. mais la France fait-elle partie justement de ce retrait ? Est-ce que cette abdication américaine est importante aussi pour la France ? – Oui, cette abdication est importante pour la France mais je voulais juste terminer en disant que si c'est un président démocrate qui est élu, on aura sans doute un retour sur la politique climatique mais d'une manière générale, les deux politiques, des démocrates et des républicains, auront un axe principal de politique étrangère qui sera la relation avec la Chine, la guerre commerciale avec la Chine qu'on va poursuivre ou non et de l'autre côté avec l'Europe un moindre intérêt. D'où votre question. Effectivement, la France là-dedans se trouve comment ? Nous sommes dans un système d'alliance qui s'appelle l'OTAN qui existe toujours, qui est valide, dans lequel nous jouons notre rôle, dont nous avons réintégré le commandant militaire en 2010 mais être allié ne veut pas dire être aligné et ça je crois que c'est la ligne continue de la politique française. Il s'agit donc pour nous de réinventer un système de sécurité car on a souvent tendance à penser et c'est une des conséquences du Covid à laquelle il va falloir faire attention que la sécurité elle est acquise et donc somme toute on va pouvoir retirer des moyens à ceux qui sont alloués à notre sécurité. Non, faisons attention, le monde est extrêmement dangereux, il est extrêmement tendu, il faut donc avoir les moyens de se prémunir contre tout risque. Ce n'est pas nouveau, c'était la fameuse phrase des Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre. Personne ne veut préparer la guerre mais ici par contre il faut veiller à la paix et la paix, on y veille en se prémunissant. Donc il faut affecter ses moyens, il faut le faire non pas tout seul mais le faire avec d'autres et d'où la réflexion que nous voudrions lancer sur notre voisinage proche. Il faut reconstituer une architecture de sécurité dans laquelle la Russie doit avoir aussi sa place. Alors tout ça, ça prend du chemin. Justement, on va parler de la Russie parce qu'on a parlé de la Chine, on a parlé des Etats-Unis, de la place de l'Europe et notamment, évidemment, conduite par un couple allemand-français, mais la Russie, la Russie dont Charles de Gaulle disait toujours qu'il fallait veiller à une très bonne relation avec Moscou, qu'il fallait toujours entretenir une alliance de revers, ne serait-ce que par rapport aux Américains. Je crois qu'il faut toujours ce qu'a dit le général de Gaulle dans les années 60 et avant et ce qu'il a écrit, je dirais, se vérifie toujours. Et s'agissant de la Russie, comme de ce qu'il a dit de la Chine, de ce qu'il a dit du Moyen-Orient, de ce qu'il a dit au Cambodge, etc., et de ce qu'il a dit de l'Allemagne. S'agissant de la Russie, il est important de prendre en compte, non pas pour une alliance de revers, une alliance de revers, c'était autrefois contre les Allemands, on ne faisait plus ce genre de choses, mais la Russie est un pays vaste, c'est un pays qui géographiquement est tentaculaire, c'est un pays qui a une profondeur stratégique. Aujourd'hui, nous avons rejeté la Russie dans les bras des Chinois. Est-il nécessaire d'avoir rompu un certain équilibre ? Ne peut-on pas revenir à quelque chose de plus équilibré dans lequel les Russes ont intégré un système de sécurité, c'est-à-dire des lignes rouges que nous traçons et qu'il ne faut pas dépasser, qu'il faut négocier et le faire en toute transparence, d'ailleurs par rapport aux Américains ? Il ne s'agit pas de faire les choses dans leur dos, mais prend le temps d'être audacieux pour essayer de voir comment traiter avec les Russes, ne pas les ignorer comme nous l'avons fait dans un certain nombre de cas. Quand vous dites nous, c'est l'Europe. Quand je dis nous, c'est l'Europe, c'est la diplomatie française à certaines époques, c'est l'Europe. D'une manière générale, c'est la réticence que nous avons vis-à-vis des Russes. Oui, la Russie est incarnée par le président Poutine. Le président Poutine est élu par les Russes, on peut contester la façon dont ça se passe, on peut contester la gouvernance de la Russie, mais à ce moment-là, on peut contester beaucoup de gouvernance de pays avec lesquels nous parlons. Il est indispensable d'avoir un partenariat avec les Russes, un partenariat solide, un partenariat avec ce pays global qui a une armée très puissante qui est sa colonne vertébrale dans l'État russe, une diplomatie somme toute agile avec pas tant de moyens que cela. Et quand on regarde le Moyen-Orient, quand on regarde le risque fondamentaliste qui va durer, les Russes sont un allié objectif. Quand on regarde d'un autre côté la pression chinoise, pression démographique chinoise, les Russes sont objectivement un allié. Il n'y a pas de raison, et d'ailleurs c'est contre l'histoire, les Chinois et les Russes dans l'histoire n'ont jamais fait très bon ménage. Aujourd'hui, notre politique nous a amenés à pousser les Russes dans les bras des Chinois. Je simplifie en disant cela, c'est sans doute plus complexe, mais néanmoins, n'y a-t-il pas pour nous un intérêt à travailler avec les Russes de manière plus étroite, sans nous préoccuper des combats internes de politique intérieure qui existent aux États-Unis ? La guerre froide n'existe plus. Le communisme est tombé. Et il y a une Europe dont une partie craint les Russes. Là, il y a aussi, dans le cadre de la sécurité, de l'architecture de sécurité qu'on devrait négocier, des lignes rouges à tracer. Mais tout ceci se négocie. Encore faut-il faire le premier pas et avancer. c'est ce que nous avons commencé à faire avec prudence des deux côtés parce que nous sommes très loin de l'époque de la guerre d'Irak où, finalement, Français, Allemands et Russes travaillaient la main dans la main face à cette intervention. Il faut revenir sur un... recréer la confiance. La confiance, ça prend du temps, ça se mérite et je crois que le chemin en vaut la peine. Mais Poutine a quand même inventé un modèle auquel, d'ailleurs, se rallie souvent, en tout cas en l'utilisant, les loups combattants des Chinois, ce qu'on appelle, évidemment, toute la garde du président chinois. C'est un modèle de guerre froide hybride. Et c'est vrai que Poutine cultive ce modèle-là. C'est la manière de Poutine de travailler. Les loups combattants, effectivement, russes, ont inspiré les loups combattants chinois. Je crois que... Alors là, il faut être très clair. Les loups combattants, c'est typiquement ce qu'il faut éviter. Nous avons eu affaire dans la dernière période et c'est aussi un révélateur du Covid et un révélateur des tensions un peu plus exacerbées qu'ont fait naître le Covid. Nous avons vu une certaine agressivité de la diplomatie chinoise. Et d'ailleurs, l'ambassadeur de Chine, de façon très inhabituelle, a été convoqué par le ministre français des Affaires étrangères en lui disant que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Et les Chinois, d'ailleurs, ont parfaitement compris le message, du moins jusqu'à maintenant. Il ne faut pas de loups combattants. Ce qui est important, ce sont les partenariats. J'insiste là-dessus. Je l'ai dit, il faut une masse critique européenne. Il faut que les Européens travaillent de façon unie. Il faut que les Européens prennent en compte de façon réaliste leurs voisins plus immédiats. On a vu que le Covid avait amené les États-Unis, je dirais, sur le reculoir. Et quel que soit le résultat de l'élection américaine, les États-Unis ne reviendront pas sur le même type de leadership que celui qu'ils ont pu exercer dans le passé. Alors, nous nous trouvons États-Unis en retrait, l'Europe au milieu, la Chine. N'oublions pas que la Chine est un pays en développement, que la Chine a un immense marché, que notre activité économique est largement liée, du moins en tant que celle de l'Europe, puisque l'Europe est le premier partenaire économique et commercial de la Chine. Notre activité économique est largement liée au développement de la Chine. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Sans doute avons-nous appris à être moins naïfs. La Commission européenne avait déjà dit l'année dernière que, je répète, rival systémique, concurrent, mais partenaire. Essayons, dans le cadre de cette définition, de redéfinir les chaînes de valeur, de négocier cet accord sur la protection des investissements qui est en chantier depuis quelque temps. Les Chinois ont intérêt à travailler avec nous, nous avons intérêt à travailler avec les Chinois, pas à n'importe quel prix, mais mettons-nous dans un esprit qui est celui du partenariat, dans un esprit constructif et pas dans l'esprit des loups combattants qui ne font que perturber la situation. C'est-à-dire que vous conseillez à certains leaders de l'opposition ici en France qui souhaitent mettre au banc des accusés la Chine à travers, justement, le fameux Covid-19, vous conseillez surtout de ne pas le faire parce que c'est plus un partenaire avec lequel nous sommes liés à travers un certain nombre de contrats, mais en même temps, nous dépendons, justement, de ces contrats et ne faut-il pas retrouver un peu plus de souveraineté, notamment sur le plan industriel. On l'a vu avec les masques, on l'a vu avec, évidemment, les tests, on l'a vu avec beaucoup d'autres médicaments, en quelque sorte, et de protection au moment de l'offensive du Covid-19. Je crois que c'est exactement ça. Il ne faut pas s'embarquer ou se laisser embarquer dans une croisade anti-Chinois. Il faut essayer de trouver les origines de ce Covid-19, d'où est partie l'épidémie, mais cela ne doit pas tourner, je dirais, dans une dénonciation de la Chine. En revanche, ce qui est important, c'est effectivement de créer les partenariats nécessaires entre Européens et Chinois pour aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau. Mais effectivement, dans un esprit de souveraineté, c'est l'idée de créer, par exemple, des chaînes de valeurs dans lesquelles nous récupérons, par exemple, une partie de notre secteur pharmaceutique. Mais comment le faire ? Ce n'est pas si simple. Ce qui est certain, et je pense, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, la globalisation n'est pas finie. On a pensé à un certain moment qu'on en finirait avec la globalisation. Nous sommes dépendants les uns des autres. Regardons maintenant avec lucidité, grâce à ce qui s'est passé, aux enseignements qu'on tire de cette crise, ce qu'on doit poursuivre et ce qu'on doit interrompre pour le changer. Alors, Maurice Gourdeau-Montagne, que va-t-on faire avec la jeunesse quand on voit que les moteurs de croissance sont pratiquement tous remis en cause, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme ? C'est ce qu'on va savoir dans cette quatrième et dernière partie. Maurice Gourdeau-Montagne, ambassadeur de France, je le rappelle. Que va-t-on faire, je vous le disais juste avant d'interrompre votre plaidoirie, en quelque sorte, que va-t-on faire avec la jeunesse quand on voit que les moteurs de croissance sont tous remis en cause ? Je rappelle l'aéronautique, l'automobile, le tourisme. Est-ce qu'on a le poids nécessaire sur le plan économique et financier, notamment à travers d'accords passés entre Emmanuel Macron et Mme Merkel ? Est-ce qu'on a le poids financier nécessaire pour essayer de revitaliser justement tous ces secteurs qui sont très importants pour l'emploi ? Alors vous avez raison, c'est un sujet absolument central qui a été mis au centre avec la crise du Covid. Déjà auparavant, quand je me déplaçais ici ou là, au Moyen-Orient ou ailleurs, avec mes interlocuteurs qui étaient les cadres de ma génération, la question était toujours posée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes ? Qu'est-ce que vous faites vous les Français ? Qu'est-ce que vous faites en matière de formation professionnelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et nous avions un sujet qui revenait toujours qui était celui du tourisme et de l'hôtellerie et des transports et nous envisagions certaines de ces coopérations. Aujourd'hui, nous voyons que cette crise du Covid-19 en France déjà va poser un problème sur l'embauche de la génération de jeunes qui arrivent sur le marché du travail après avoir fini leurs études cet été. Ça, c'est un vrai sujet. Dans tous ces pays, le problème se pose exactement de la même manière parce que les transports, le tourisme sont remis en cause. Le problème va se poser dans les pays du Golfe qui avaient construit des économies sur l'exploitation du pétrole, l'exploration et l'exploitation, la transformation sur des plateformes logistiques, sur des plateformes financières et puis également le tourisme. Tout ceci remet en cause les modèles économiques et c'est sans doute une chance, enfin c'est un drame et ça va être une tragédie parce que ça va nécessiter une adaptation mais c'est sans doute une opportunité pour essayer de créer des modèles économiques nouveaux. Nous avons des sujets qui reviennent au premier plan, le sujet de la transition écologique. Ces pays commencent à s'y attaquer aussi. Je parle pour nous, c'est évidemment un sujet sur lequel nous allons mettre l'accent. Le plan de relance comporte une partie concernant la transition écologique, la transition numérique, la formation. Donc nous sommes au carrefour à cause de ce Covid d'une mutation, de quelque chose de tout à fait nouveau dans lequel évidemment les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail vont se trouver impliquées, emmenées et construire quelque chose de nouveau. Donc ça sera un passage difficile, je ne suis pas qualifié pour en parler plus avant mais je pense que le Covid a créé un choc et que ce choc il va falloir y réagir parce que les modèles ont évolué. Alors parlons des... On ne peut pas les négliger, je voulais réserver pour la fin. des deux espaces vitaux de la France, l'Afrique et le Maghreb et au cœur du Maghreb l'Algérie puisque les deux pays pour vous les plus importants je dirais n'ont pas à surveiller au sens de la surveillance si vous voulez policière mais auquel il faut faire très attention c'est l'Allemagne nous en avons parlé et c'est l'Algérie aussi. Donc espaces vitaux plus large que l'Algérie, l'Afrique. Alors quand je suis rentré au Quai d'Orsay il y a une quarantaine d'années mon premier patron qui était le fils d'un martyr du Mont-Valérien et qui par ailleurs était dans les équipes de Louis-Jox pendant la négociation des accords déviants m'avait dit il y a deux pays avec lesquels on n'a pas le droit à l'erreur. C'est l'Allemagne parce que c'est l'équilibre européen nous en avons parlé c'est la dynamique de l'avenir et c'est l'Algérie parce que c'est une relation qui n'est pas seulement de pays à pays c'est une relation de peuple à peuple et d'ailleurs nous sommes étroitement impliqués et chaque Français a une mémoire de l'Algérie d'une manière ou d'une autre et chaque Algérien a une connaissance de la France et une mémoire de la France également. C'est central. Au-delà je dirais au-delà de l'Algérie vous avez raison il y a le Maghreb tout entier avec lequel nous lie des liens tout à fait spécifiques avec chacun de ces pays et puis il y a l'Afrique l'Afrique au sud du Sahara là les conséquences du Covid sont encore difficilement mesurables. Que va-t-on faire ? Un certain nombre de décisions ont été prises notamment avec la Commission Européenne avec Mme von der Leyen de délivrer quelque chose vers l'Afrique. Je note par ailleurs que l'Allemagne elle-même a une vision de l'Afrique qui s'est affinée et développée depuis ces dernières années. Donc nous avons une base qui nous permet de travailler vers ce continent dans lequel il y a une extrême pauvreté mais également des potentiels je dirais de création de richesses tout à fait considérables que l'on voit dans certains pays. Et l'Allemagne comme concurrent ou comme partenaire ? L'Allemagne comme concurrent et partenaire les deux parce qu'il faut mais tout ou rien il y a toujours une combinaison. L'Allemagne est à la fois un concurrent et un partenaire nous avons une connaissance de l'Afrique c'est aux Africains également comme l'a dit le Président Macky Sall de définir quel doit être son avenir. Quel Président du Sénégal ? Le Président du Sénégal qui à juste titre a dit c'est à l'Afrique de donner son point de vue sur le nouvel ordre mondial et le Covid nous en donne l'opportunité. Ça, ça fait partie aussi des grands enjeux que nous aurons à l'avenir. Le Moyen-Orient et bien là il faut bien voir que le Covid n'a rien changé dans les crises qui touchent la sécurité de la France et qu'il ne faut pas les perdre de vue. Je pense au Sahel je pense au Levant je pense à la Libye là il y a je dirais des intérêts géostratégiques pour la France qui doivent être extrêmement surveillés qui sont extrêmement sensibles et là-dessus ne renonçons pas à je dirais à faire avec les partenariats nécessaires tout ce qui contribuera à ramener un équilibre et une paix dans cette région. Oui mais il y a un phénomène très important c'est que bien avant même le Covid et maintenant avec le Covid il y a une altération de ce qui est la principale ressource justement d'une partie du Maghreb d'une partie de l'Afrique mais surtout aussi du Moyen-Orient qui fait partie ne serait-ce que c'est pas le Moyen-Orient la Libye c'est toujours dans l'Afrique mais des espaces vitaux de la France une altération du poids du pétrole et manifestement ça ne va pas seulement toucher si vous voulez toutes ces régions dont je viens de parler mais aussi la Russie. Alors il y a une altération du poids du pétrole il est vrai que déjà depuis longtemps depuis une dizaine d'années on s'est tourné vers le pétrole enfin les gaz de schiste le fracking des gaz de schiste on s'est tourné vers des pétroles qui sont de plus en plus chers à exploiter et le pétrole conventionnel qu'on exploitait depuis longtemps je dirais était en baisse on est déjà dans ces régions dans une évolution qui va être accélérée c'est l'exploitation du gaz pour les pays qui ont du gaz c'est ces pays qui vont devoir se mettre également au renouvelable et nous le voyons en Arabie Saoudite nous le voyons à Abu Dhabi c'est une chance encore pour le nucléaire qui émettrait peu de gaz à effet de serre et donc là il y a sans doute une accélération d'une mutation qui est déjà engagée s'agissant du pétrole ça va toucher effectivement tous les pays que vous avez mentionné et ça va toucher aussi on a exclu quasiment si vous voulez lorsqu'on a fait le tour de l'Europe comme nous sommes en train de terminer cette émission Maurice Gourdeau-Montagne dont je rappelle que vous êtes ambassadeur de France on a exclu l'Angleterre on en a pas dit un mot quasiment et pourtant évidemment l'Angleterre est touchée par largement même gravement par le Covid-19 mais l'Angleterre est en train de se séparer de l'Europe c'est pour ça que je l'ai réservé pour la fin justement le Brexit et vous vous êtes particulièrement je dirais touché par ce Brexit puisque vous avez été l'un des architectes de ce qu'on appelle les accords de Lancaster House c'est-à-dire les accords notamment de défense entre la France et l'Angleterre qui ne sont pas altérés par la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Europe vous avez raison de le souligner c'est vrai que le Brexit est une perte considérable pour l'Union Européenne dans son ensemble puisqu'en fait nous perdons à peu près 15% de notre RFS de ce qu'on appelle le PNB et nous voyons l'Angleterre le Royaume-Uni en fait reprendre ses moyens tout seul finalement on peut imaginer que le Royaume-Uni n'a été membre de l'Union Européenne que parce qu'il y avait intérêt à un certain moment et qu'il y a moins intérêt maintenant fondamentalement le Royaume-Uni ne partage pas l'histoire de l'Europe qui a été fondée par des pays qui avaient perdu la guerre dont la France qui a gagné en 45 mais qui avait perdu en 40 et qui voulait recréer ces pays quelque chose de nouveau l'Angleterre s'y est joint dans les années 70 parce qu'elle en avait besoin aujourd'hui l'Angleterre reprend ses billes mais néanmoins les intérêts britanniques par rapport au continent demeurent l'Angleterre a intérêt à un continent équilibré la France et l'Allemagne peuvent y jouer leur rôle l'Angleterre a intérêt à une relation de défense très forte avec nous et nous sommes les deux seuls pays capables d'avoir une vision globale du monde et de projeter des forces et c'est les accords de l'Ancaster House de 2010 que vous vous rappelez et l'Angleterre fait plus de 50% de ses échanges au continent européen donc nous allons continuer des relations avec l'Angleterre il faut les reconstruire patiemment c'est une perte il y aura un creux il y aura un passage à vide mais je pense qu'il faut faire aussi confiance à la capacité de rebond des Anglais et donc nous irons de l'avant quant à la France elle a intérêt à maintenir la relation Pour conclure il y a un test décisif pour réconcilier Maurice Gourdeau-Montagne tous les peuples et tous les continents celui de faire des traitements et d'un vaccin contre le Covid-19 un bien public mondial accessible à tous est-ce que vous y croyez ? parce que là on verra justement le véritable comportement la sincérité des puissances qui auront trouvé ce vaccin il y a une volonté d'aller de l'avant dans la recherche de manière commune entre pays pour trouver ce vaccin ou un traitement contre le Covid-19 il y aura d'autres crises plus tard ne négligeons pas la dimension globale du monde qui va se poursuivre ne négligeons pas qu'il y aura d'autres épidémies sous d'autres formes il y aura d'autres problèmes qui se poseront dans d'autres secteurs je pense en particulier à l'espace un jour il y aura une crise mondiale sur l'espace il y aura des crises dans le domaine technologique l'intelligence artificielle par exemple il y aura des crises qui sont des crises d'influence des grands pays du monde qui veulent imprimer leur marque et donc c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit en permanence l'important leçon à tirer c'est que plutôt que le repli sur soi-même c'est l'esprit de partenariat qui doit présider chacun étant réaliste dans la défense et la promotion de ses intérêts c'est comme ça que je vois les choses Est-ce que vous avez laissé à tous les jeunes diplomates que vous avez dirigés notamment quand vous étiez secrétaire général du Quai d'Orsay Maurice Gourdes-Montagne l'héritage si vous voulez la philosophie d'action que vous préconisez et que vous avez développé durant toute cette émission c'est-à-dire le partenariat c'est-à-dire chercher toujours l'accord l'accord de paix pour éviter les guerres parce qu'on n'a pas parlé des guerres mais des guerres il y en a sur la planète à l'heure actuelle pas seulement celle contre le le coronavirus Chercher l'accord oui mais pas à tout prix je pense que cet esprit existe bien je pense que la jeune génération de diplomates a le même allant la même détermination le même sens du service et le même sens de l'état et des intérêts de la France que ma génération pas un accord à tout prix des accords dans lesquels nous cherchons la recherche de l'équilibre nous cherchons à lutter contre les hégémonies car c'est le risque qui nous guette nous cherchons à être à plusieurs dans une masse critique face au sujet que nous devons traiter je crois que cet esprit-là existe bien et la France a encore son mot à dire la France a tout à fait son mot à dire parce que la France a hérité de par son histoire de responsabilités particulières je l'ai dit membre permanent du conseil de sécurité la francophonie son histoire je dirais dans le monde l'histoire coloniale française qui crée des liens particuliers avec un certain nombre de pays et puis la France est un pays qui est garant de la paix aussi parce que c'est un pays qui a la dissuasion nucléaire avec très peu d'autres donc tout ceci fait que nous ne sommes pas n'importe quel pays nous sommes un pays chère-t-on dit une puissance moyenne peut-être moyenne mais avec des responsabilités qui en font un grand pays que l'on regarde et il faut être digne de cela Maurice Gourdeau-Montagne merci j'espère qu'on se retrouvera autour d'autres thèmes et de continuer à développer justement votre foi dans cette philosophie d'action de la recherche de la paix mais pas n'importe comment et pas par n'importe quel moyen merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous